Le fait d'être là aujourd'hui, c'est de montrer que le président de la République, il y a trois semaines, m'avait interpellé sur la question de la gestion de la décharge de concasseurs. Et depuis lors, il y a eu une première rencontre avec les services concernés de l'administration du territoire pour savoir où est-ce que nous en sommes par rapport aux instructions que le président avait données il y a plus d'un an de cela. Il s'avère qu'il y a beaucoup d'aspects qui n'ont pas été pris en compte pour trouver une solution radicale en ce qui concerne le nettoyage de la décharge. Et donc, en venant ici, c'est d'indiquer que dès la semaine prochaine, nous allons créer un groupe de travail qui va impliquer l'ensemble des ministères concernés pour qu'on trouve une solution radicale et définitive en ce qui concerne la gestion de la décharge de concasseurs. Parce qu'au-delà de la question d'occupation de l'espace, il y a une question d'urgence nationale, puisque vous savez qu'il y a eu quelques années de cela. Pendant la saison des pluies, il y a eu un éboulement où une famille a été fortement impactée avec des morts. Et ce ne serait pas admissible qu'à la suite de cela, que quelques années plus tard, par négligence ou par laxisme, on attend à ce qu'il y ait de nouveaux drames pour réagir. D'où la nécessité de prendre d'or et déjà, avant la saison des pluies, des mesures qui nous permettront de fermer la décharge et de trouver des solutions alternatives efficaces pour nous permettre d'améliorer le cadre de vie en prenant en compte la question humaine des populations environnantes qui est de la présence d'un gaz qui est extrêmement explosif, le méthane, au niveau de ce site. Donc, dans les semaines à venir, il y aura une communication précise sur les mesures que le gouvernement prendra en ce qui concerne l'avenir de la décharge de concasseurs. Et avec l'aide de Dieu, j'espère que ça nous permettra de récupérer un espace urbain qui a besoin d'être assaini pour une meilleure, disons, salubrité de la ville de Conakry, mais également pour un cadre de vie beaucoup plus sain pour l'ensemble des populations de la zone et en fait de l'ensemble de la ville de Conakry. Voilà ce que nous sommes venus dire par votre intermédiaire à la population de Conakry et par-delà à la population guinéenne. La question de la décharge de concasseurs est au même titre que le dépôt de carburant, une préoccupation essentielle du président de la République. Il faut qu'on trouve des solutions et on les trouvera. Merci. Depuis 1977, moi, je suis là. En tout cas, jusqu'à présent, malgré l'âge qui pèse sur vous, vous avez préféré d'y rester ? Oui, oui. On est libres. Pourquoi ? On a accepté de rester ici. Si tu es libre, tu vas faire ce que tu veux. Vous n'avez pas où aller ? Oh. Vous n'avez pas où aller ? Et qui t'as ici ? Alors là, on n'est pas de ça. Ça me dérange, mais qu'est-ce que je peux ? C'est qu'est-ce que je peux ? Moi, je suis fort, mais l'Etat est plus fort que moi. C'est lui qui est mon chef. Même si je ne peux pas m'imposer. Jamais, plus grand jamais. Ce que je veux, je veux que vraiment, ici, ça arrange bien. Comment ? Comment ? Il faut voir les choses là, ici. Ça nous amerde, mais qu'est-ce que je peux ? Il faut que l'Etat va voir pour ça, pour m'aider à voir de ça. Alors que nous, on est venus ici, il n'y a pas de deux sages. En ce temps, il y a deux sages qui se trouvent à Kéniens. C'est à Kéniens qu'ils sont quittés de venir ici. C'est une joie immense. On ne s'y entendait pas l'arrivée du premier ministre dans notre secteur, dans notre quartier, précisément à Darès-Lambé, à la décharge. Ils étaient venus voir la réalité du terrain, voir l'instruction, qu'est-ce qu'ils vont faire pour la délocalisation du déportoir au niveau de Baréto, à Kouria. C'était la présence, le président de l'Etat ici. C'est là, fait des années, et la décharge est là. Nous voulons la délocalisation, parce que nous avons deux saisons de souffrance à Darès-Lambé, ici. La saison cesse, c'est la saison pleuveuse. Et quand la saison chasse bien, nous avons de la fumée, de la poussière. La saison pleuveuse aussi, nous avons des inondations et des odèmes, des amondes. C'est ce qui nous fatigue ici. Pour la délocalisation du décharge à Darès-Lambé, nous l'accompagnons à 100%. La Zéras-Lambé l'accompagne à 100%, parce que nous souffrons énormément. On touche à tout moment, parce que quand nos mamans vont à l'hôpital, ils demandent que les mamans fument de la cigarette. Alors que c'est la cause fondamentale de la fumée du décharge, d'une fatigue, évidemment.